bien sous les conseils de pierre nous voici arrivés au manoir de l'automobile à l'OEA circuit rallye cross qu'on voit ici et on va se diriger sur le musée qui est juste à côté 400 véhicules regarde toutes les Renault NN la super belle Renault NN 4 cylindres 950 1086 6.5 FP super bêta super Matisse Cabriolet la de Dion Bouton voilà là on est dans les anciennes anciennes la première Ford 14 1914 elles sont toutes en très très bel état une superbe de las 1923 une non moins belle Delahaye 1949 C4 Citroën C4 et des 116 traction 156 joli Panhard X19 magnifique Renaud Autoblou superbe une Brissonno Matrajet belle collection quelle collection une rena D.B. de Mont René Bonnet c'est bien 1984 l'espaire l'espaire d'espaire 20 20 14 et la Marathon Corsair. Là, on est dans les groupes B, les rallyes sérieux. Il n'y a pas semblant de rouler, Renault 5, maxi turbo, 350 chevaux, 410 chevaux, la MG. J'enseigne aussi les ligneuses, vraiment c'est joli. Les feux. C'est sympa, c'est très grand. On n'a pas l'impression comme ça. Ça, c'est du super bateau. Les maquettes. Alors là, on est dans les Lamborghini, Magnifique, Diablo, Countach, Jalpa, Espada. Oh, t'as vu des Lamborghini ? Oh, je crois qu'encore. Super, belle. Un mur, vraiment. Une des plus belles. 350 GT. Voilà. Super, belle. Les colibris, les biviers pironis. Ça, c'est un moteur gigantesque. C'est un peu plus basse. Oh, t'as vu ces bateaux-là ? C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Et là, c'est sympa. C'est bon. C'est bon. Voilà, tu as les décors des anciens garages. Un beau décor aussi. Ah, c'est tous les sigles des clubs du monde. Ah non, non. Les sigles des clubs. Et regarde à gauche, tu vas voir tous les petits moteurs. Ah là, c'est quoi, les maquettes. Oh, c'est marrant ça. Toutes les petites maquettes refaites. Oh, dis donc, quel travail. Quel travail pour refaire ça. C'est incroyable, hein, pour reconstituer... Quel travail. Quel travail. Oh là 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 là. Ah ouais, il faut être passionné, hein. Et il y en a partout. Des modernes réduits, des maquettes. Une vie de passion. 50 ans de vie de passion. Mais comme il travaillait, lui, comme journaliste, et je pense que c'est lui qui a été à l'origine des premiers magazines d'auto nous-mêmes. Voilà. Voilà. Arrimés par un moteur 8 cylindres en V d'une puissance de 2 chevaux, les premières automobiles se mettent à terreur sur les chemins en pied de nos campagnes à la vitesse folle de 20 km à l'heure. Aujourd'hui, elles foncent à 400 à l'heure, propulsées par leurs 800 chevaux poussés à l'extrême. Allez, camions de pompiers. Tirés par les chevaux. Ah, les estafettes. Ah, ça, c'est magnifique, ça. Ah, les combis, regarde. Les jeux, ils sont magnifiques, elles sont super belles, hein. C'est quand même plus beau qu'une estafette. Ah, c'est plus beau qu'une estafette, c'est vrai. Ah, la desautos, t'as vu ça ? Oh, les Américaines, c'est impressionnant. Cadillac, Fleetwood. Pouh ! 300 chevaux quand même, tu sais que ça, ça y va, hein. Petite Rosalie. Citroën, petite Rosalie. Ariès. Alors, d'un côté, t'as les anciennes 1929-1923. D'autre côté, les grosses Cadillac présidentielles, carrément. Oh, là, 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 c'est des monstres de voitures, ça. 7292 cm3, celle-ci. Et à côté, on a la petite Amelka, 903 cm3. La Samson. Benjamin. Roll Rolls Phantom 3. Ça, énorme. Avec le troisième phare au milieu. Fantôme 2. Les Rolls, c'est magnifique. Et puis, une Renault, tiens. Il n'a, c'était là. 7125 cm3, quand même. Le zèbre. Ah, ça, c'est belle ligne, aussi, là. Oh. Incroyable. Tatra. Les modèles Tatra, t'as vu ? C'est marrant, hein. Silver Spirit. Roll Silver Spirit à côté. Une Bentley S3, c'est magnifique. Les Bentley S3 sont belles. Super belle. Il marque 7 Jaguar. Ça, c'est du Hotchkiss. Talbot. Talbot aussi. Il a Talbot 13. Ça, c'est une belle ligne, hein. Ah, les camions, super sympa. Le HY. Tous ceux-là, on les a vus. Les Renault, les Cochon, les Goenettes. C'est superbe. Il y aurait 1970-80, là. Déjà plus récent, celle-là. Allez, par où ? Par là. Allez. Voilà, on a toute la série des 203, des 403, des 404. Un Swiss Craft. C'était joli ça. Les Fiat Dino Venturi. La De Tomaso. Ah celle-là. J'aimais bien ça la 250 GT. Voilà, on est dans le groupe des Ferrari. Là à côté on passe sur les petites Fiat. Fiat Abarth, Fiat 850. Ah la petite Vespa 400. Toujours aussi mignonne. Un petit peu toit au vent. Et puis dix états. Et puis la célèbre Fiat 500. En plus celle-là Abarth. 120 km heure. D'autre côté on avait un Citroën Pony. Je ne me souviens plus que ça existait ça. De 1974, Citroën Pony. La petite 4L. La petite Triomphe, Speed Fire. Renault 10 Majors. Oh ! Ça, ça rappelle des souvenirs. Renault 16. Renault 14. La Deux-Chevaux. Anisys, Diane. DS, D-Spécial. T'as vu le voiture amphibie là ? Hydro-Mobile. Voiture amphibie. Ça c'est marrant alors. Alors, de l'autre côté, il y a les 403, 404 cabriolets, la 304 cabriolets, la 504 cabriolets. Et là, on est dans les cabriolets, 205 CT, 403 cabriolets, on n'en a pas beaucoup. Tout comme la 203 cabriolets, c'est assez rare celle-là. Alors la 203 TDF, là, ça c'est original. Alors la 202, c'est encore plus rare. Des 202 cabriolets et 402 Eclipse. Ça c'est super rare. Il y a une autre amphibie, amphicard. Et Hobicard. 1996, c'est pas si vieux que ça, ça. Samson, voiture amphibie. A la Ponsa, on l'a plus ou moins vu dans certains reportages. Les Jeeps aussi. Et on retourne sur les, alors ce coup-là, les Peugeot anciennes, ce coup-là, des 1930, 32, 34, la 601. C'est joli. C'est une jolie voiture qu'on ne voit plus trop sur les divers rassemblements. Et on continue. Là, on est plutôt dans l'espace dédié à la F1. C'est un musée énorme. Ça, c'est tous les enfants. avec quelques heures de Formule 1 pour vraiment avoir un état d'esprit très particulier pour faire la Formule 1 pour vraiment défier la mort régulièrement sans y penser c'est marrant ça les anciens bars avec les anciens les Ford Audi coupé S là une type E c'est une V12 celle là 356 et puis les 912 tiens une 914 regarde la rouge Aston Martin DBS c'est beau ça non t'aimes pas les DB 4, 5, 6 Facel Vega excellent c'est joli là il y en a plusieurs 8 cylindres celle-ci ceux-là c'est des 8 les F2 puis la Facelia qui est en 4 cylindres la petite qu'on voit un peu plus alors la Facelia Cabriolet ça c'est super beau 911 Turbo la 928 la Safrane V6 Biturbo les Mercedes 350 SL ça c'est des 8 aussi de l'autre côté on va sur la SM et puis les J6 6 cylindres voilà ça c'est magnifique Maserati 3500 GTI puis les grosses Mercedes SE SEL les Lancia waouh Maserati et Bring ça c'est une ligne qui fait du bien aux yeux tout comme celle-là la Mistral la Mexico la Indy la Bora la Merak Kamsin qui a l'ami et ben disons je savais pas qu'il y avait autant de modèles et la Quattro portée ancienne là on est après sur les Alfa Romeo GTV Montréal les 2000 GT 1300 Reconstitution aussi c'est super sympa des vieux métiers taxidermiste repassage des vêtements le photographe l'épicerie là la photo on a le réparateur de zélomoteur le solex la GS Breck Chapelier rue de la paroisse la pharmacie c'est sympa le boucher charcuterie c'est vraiment t'as vu c'est tous les les anciennes boutiques la boulangerie les imprimeurs voilà c'est ce que vous avez connu l'école vous avez vu ça à moi ouais bah oui avec les cartes ah ouais non c'est vraiment complet comme musée je crois que c'est un des plus C'est un des plus beaux qu'on ait vu là. En fait c'est toute la vie ancienne. Le cordonnier, sabotier qu'on appelait à l'époque. Le bar des marins, de la marine. C'est tout le siècle qu'on représente. Le garage. La constitution du passé comme ça, c'est varié, c'est multiple, c'est incroyable. C'est les outils, c'est incroyable. T'as vu des outils qui ont été façonnés à la main ? Ils sont martelés. C'est incroyable. Dans le genre, c'est une musique extraordinaire. Lada pilotée par Jacky X. Septième rallye des pharaons. Les presses. Tu sais qu'on pressait les... Pour l'imprimerie. Pour l'imprimerie, oui. Ça, c'est les gros véhicules de rallye. Les Touareg 2. Paris-Dakar. Oh la la, t'as vu ces monstres. 4. C'est ok, joli cette voiture moi. Là, c'est quoi Cordonnier-Bottier ? Ça, c'est encore un autre... C'est la partie des rallyes, c'est pour participer au rallye. Ah, regarde un Renault... C'est quoi, Renault Speeder, tu vois, sans pare-brise. Là-bas, en jaune. Ça, c'est les voitures de rallye. Et regarde celle-là, alors l'autre, c'est une voiture de rallye. Hummel Barquette. Non, non, il n'y a pas de pare-brise ou... Je ne sais pas s'il se lève, je ne crois pas. Hummel Berlinette, c'est joli ça, Hummel. Elles sont belles ces voitures-là. Là, c'est la Z3. Ah, super sympa ça, Hummel. Capster aussi, c'est... Ça ne me dit rien d'avoir vu ces voitures auparavant, moi. Alors, on a les BMW M3. Alors, celle qui est sympa, toujours, qu'on aime bien, c'est la 2000... La 2002. La 2000 aussi, d'ailleurs. La Ford 41600. Ça. La GTI. Volkswagen Golf. Ou 205 aussi, c'est les voitures de l'époque. Les RS, les Ford RS. Ford Cortina. Cortina Lotus. J'en connais un. Les fans de cette voiture-là. Talbot Lotus. AX GTI. Opel Cadet. 200. 104 GS. 304. Groupe 2. Petite Simca Rallye. Rallye 3. Simca 1000. Et puis, alors là, on passe sur une TR4. Une Spitfire. Une Rallye 2. Une Rallye 1. Tiens. On va faire la sécurité. Un. Les 3. Les Mini Cooper 1000. Simca 1200. La CG. NSU. NSU coupé. Renault 5 Turbo. Alpine. Renault 8 Gordini. Décliné en blanc. bleu. Ainsi que les Renault 12 Gordini. La Caravelle. Leinture sympathique ça. Les Dauphine. Avec Dauphine Gordini aussi. Lotus Cébonne. Et là, Lotus. Et non. Sympa. Jolie. Belle petite 4 chevaux. Puis là, on est sur la. La Carman. Et puis les Volkswagen. Ou Cabriolet. Ou Classique. Il me semble. Non. Les Alpines. Là. On est dans toutes les Alpines. Regarde. Ben non. C'est sorti là. Non. C'est quoi ? Non. Non. On n'est pas passé par les Alpines. Alpine à 106. Regarde. 106. A 108. A 108. A 108. A 108. J'étais calme. Je suis né fin 69. A 110. Cabriolet. C'est encore pas à savoir si on sera champion du monde. quelques années plus tard. Les A110, oui, A310. A310, A310. 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 Alors, tout dans les séries d'Alpine, la A210. La conception tout à l'arrière et un moteur rageur me permettait ce genre d'exploit. Et puis, ne têche pas la digne héritière de celle qui est derrière vous, l'Alpine A210 prototype, celle qui vit là au fin de 4 heures du moment pendant presque une décennie. Voilà, on est, tiens, Aston Martin. DB7, le moment. Jaguar X3. La série des Alpines, c'est impressionnant. Ce magnifique musée créé par Michel Hommel qui était donc un journaliste, enfin qui était toujours un journaliste de presse. La presse autour de créer ce musée. Bravo à lui.